Bonjour. Dans cette vidéo, je vais parler de la place de l'adjectif dans un groupe nominal. En anglais, c'est facile, il se place toujours devant le nom. Par exemple, a small cat. En français, ce n'est pas si simple. La plupart des adjectifs se placent derrière le nom, mais quelques adjectifs très fréquents vont se placer devant le nom. Donc, l'adjectif se place en général derrière le nom dans les situations suivantes. Des adjectifs qui sont plus longs que les noms qu'ils décrivent. Par exemple, une ville fantastique, a fantastic city. Les adjectifs qui indiquent une couleur, par exemple, la voiture rouge, the red car. Ou une forme, par exemple, la pièce carrée, the square room. Les adjectifs qui indiquent une caractéristique physique, sauf la taille. Par exemple, les mains propres, the clean hands. Les adjectifs qui dérivent d'un nom propre, par exemple, une intrigue shakespearienne, un Shakespearean plot. Notez qu'il n'y a pas de majuscule en français. Et puis, on a les adjectifs dits politiques qui indiquent la nationalité, par exemple, les vins français, French wines. La sexualité, par exemple, une personne bisexuelle, a bisexual person. Les opinions politiques, par exemple, le parti socialiste, the socialist party. La religion, par exemple, une église catholique, a catholic church, et ainsi de suite. Et puis, on a aussi les participes passés et les participes présents qui sont employés comme adjectifs. Par exemple, pour les participes passés, un village abandonné, an abandoned village. Et un exemple de participe présent, un livre intéressant, an interesting book. Mais quelques adjectifs, peu nombreux mais très fréquents comme je l'ai dit, se placent devant le nom. Ce sont les adjectifs ordinaux, par exemple, le 20e siècle, the 20th century. Les adjectifs qui indiquent la beauté, beau, beautiful, joli, pretty. Par exemple, le bel homme, the handsome man. Les adjectifs qui indiquent l'âge, jeune, young, vieux, old, nouveau, new. Par exemple, le jeune homme, the young man. On a cependant quelques exceptions, âgés, old, et neuf, new. Par exemple, les personnes âgées, the elderly. Les adjectifs qui indiquent la bonté et la méchanceté. Bon, good, gentil, nice, mauvais, bad. Par exemple, une bonne idée, a good idea. Il y a comme exception méchant, mean. Par exemple, une fille méchante, a naughty girl. Et enfin, les adjectifs qui indiquent la taille. Petit, small, little, grand, tall, big, haut, high, grand, big, fat. Par exemple, une grande maison, a large house. Notez que beaucoup de ces adjectifs sont monosyllabiques. Ils ne comptent qu'une seule syllabe. Certains adjectifs se placent soit devant, soit derrière le nom, en fonction de leur sens. On a par exemple, ancien, qui signifie former, devant le nom, et old, derrière. Cher, qui signifie there, devant le nom, et expensive, derrière. Propre, qui veut dire own, devant le nom, et clean, derrière. Ou encore, seul, qui veut dire only, devant le nom, et lonely, derrière. Cette liste n'est pas du tout exhaustive. Certains adjectifs masculins singuliers changent de forme lorsqu'ils sont placés devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet. Beau va devenir belle, par exemple, un bel homme, a handsome man. Vieux va devenir vieille, par exemple, un vieil homme, an old man. Et nouveau va devenir nouvel, par exemple, un nouvel appartement, a new flat. Et enfin, quand l'article indéfini pluriel D est suivi directement par un adjectif, il devient DE ou D apostrophe devant une voyelle ou un H muet. Par exemple, il a de beaux cheveux, he has beautiful hair. Bon travail, au revoir.